en charge du segment des éditeurs de logiciels et des cloud service providers chez IBM France et je vous souhaite à tous la bienvenue à cette table ronde Arrow IBM. Merci Pascal et donc je me présente Patrice Villemeyn donc en charge de la partie IBM Software avec un axe spécifique au niveau de toute la partie cloud et on va voir de cette notion hybride cloud puisqu'on va parler de cette notion également d'hybridation qui est extrêmement importante. Alors le sujet que l'on va traiter avec Pascal lors de cette présentation c'est justement de vous apporter un certain nombre d'éléments et de clés pour l'accompagnement je dirais des partenaires au niveau de leurs besoins technologiques et au niveau du business. Alors on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet puisque hier on a parlé beaucoup d'hybridation il y a eu à un moment une discussion autour de des sujets d'innovation alors première question Pascal l'innovation est au coeur aujourd'hui des priorités des différents projets pour les différents partenaires et comment aujourd'hui IBM peut répondre je dirais à ce nouveau challenge. Oui Patrice côté IBM on sait bien que l'innovation c'est vraiment dans notre ADN depuis la création d'IBM nous n'avons pas arrêté d'innover, de nous transformer et on continue bien entendu au service de nos clients, de nos partenaires et on a recentré effectivement depuis quelques années notre portefeuille de produits plus sur des sujets justement autour du cloud hybride et de l'intelligence artificielle donc c'est vraiment dans ces domaines là qu'on est les plus pertinents pour accompagner nos partenaires développeurs de solutions. Alors le premier grand thème qu'on aborde généralement avec eux c'est tout ce qui tourne autour de la data. donc lorsqu'ils ont besoin d'intégrer des fonctionnalités analytiques dans leur dans leurs solutions donc ça soit de l'analytique avancée, d'analytique prédictif, prescriptif, toutes ces fonctionnalités là et bien ils vont trouver dans notre famille de produits logiciels analytiques le cloud pack for data par exemple toutes les fonctions pour justement embarquer dans leur dans leur logiciel. On intervient aussi beaucoup sur des sujets autour de l'intelligence artificielle donc machine learning, deep learning, c'est aussi bien entendu à travers toute la famille Watson et là on intervient sur des sujets qui sont aussi la reconnaissance du langage naturel, la mise en place de chatbot voilà beaucoup de types d'outils qui sont qui sont disponibles donc ça c'est vraiment le premier grand thème. Après au delà on est aussi beaucoup sur des projets autour de l'IoT et du edge computing, les objets connectés donc sur ces sujets là on n'est pas du tout au niveau des device mais on est plus dans la gestion des plateformes associées à ces projets objets connectés à travers des briques logiciels comme Watson IoT et comme et comme Maximo. Et puis plus plus globalement on a un portefeuille qui est extrêmement riche pour accompagner les éditeurs et les développeurs de solutions autour de tout ce qui est SecDevOps, autour de la blockchain aussi où on est très actif sur la plateforme Hyperledger, on est aussi un acteur évidemment légitime et ancien dans le domaine de la cybersécurité, on sait au combien c'est un sujet qui est d'actualité, on voit encore ces derniers jours ce qui a pu se passer autour de Twitch et d'Amazon. Donc c'est vraiment des sujets que l'on connaît bien, on a des briques logicielles qui peuvent vraiment aider les développeurs de solutions. Et puis un peu plus récemment on a intervenu aussi sur des sujets autour de l'automatisation, donc pour des concepts comme le RPA, le robotic process automation, ou aussi à travers une acquisition que je trouve particulièrement pertinente pour les développeurs de solutions qui est Instana, qui est un logiciel dans le domaine de l'APM, de l'Application Performance Management et de l'observabilité qui sert vraiment à monitorer des applicatifs complexes. Et on sait aujourd'hui que quand on parle d'applicatifs cloud natifs, on a des applicatifs avec des containers, des microservices qui sont parfois complexes à gérer au niveau des performances. Et un logiciel comme Instana est particulièrement pertinent pour les développeurs de solutions pour leur permettre de voir vraiment le comportement de leurs applications au niveau performance et de prévenir plutôt que guérir grâce à vraiment des systèmes d'alerting extrêmement sophistiqués qui regardent à la fois le niveau applicatif et le niveau infrastructure technique d'une application. Voilà quelques exemples, je dirais, de domaines sur lesquels on accompagne les développeurs de solutions d'un point de vue innovation. Mais au-delà de l'innovation, on intervient aussi beaucoup sur des problématiques de réduction de time to market des solutions et d'optimisation des coûts. Et là, Patrice, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que l'on fait dans ce domaine ? Oui, complètement. Donc, c'est vrai que dans ce contexte d'hybridation, qui est vraiment la thématique principale de cet événement côté Arrow, il est vrai qu'au niveau de l'évolution, on va beaucoup parler de notion de modernisation des applications. Alors, IBM a été un des premiers acteurs sur cette transformation au niveau technologique et sur cette évolution justement dans cette notion d'hybridation avec ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde technologique la notion de l'hybride cloud. D'accord ? Alors, par rapport à cet hybride cloud, en 2019, IBM rachète la société Red Hat pour une somme modique, on va dire, de 34 milliards. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et cette acquisition, elle permet vraiment aujourd'hui à IBM d'être le leader ou parmi les leaders justement de ce marché de l'hybride cloud. Donc, l'intérêt de cette partie-là, c'est tout ce qui est modernisation aujourd'hui, que ce soit au travers d'amélioration, bien sûr, au niveau de la productivité, amélioration au niveau des équipes de développement, une meilleure intégration des différents systèmes et également apporter toutes les couches sécurité et d'autres, je dirais, d'autres éléments. Point important, toute cette notion aujourd'hui d'hybridation et d'hybride cloud passée par, je dirais, une transformation qui va être liée à cette notion de containerisation. Donc, très important sur cette notion d'hybride cloud, IBM, suite au rachat de Red Hat, implémentait justement toute la couche qu'on appelle Red Hat OpenShift, qui va nous apporter toute cette couche technologique autour de la containerisation. Mais également, IBM a pris un certain nombre, je dirais, de solutions aujourd'hui de son catalogue, qui sont les solutions les plus utilisées, les solutions phares aujourd'hui et les a implémentées, je dirais, au travers de cette containerisation sur divers cloud packs, d'accord, que l'on va avoir, qui vont nous permettre de traiter un petit peu tous les besoins aujourd'hui des partenaires, que ce soit au travers du développement, comme on en a parlé, de la data, tu en as parlé précédemment, Pascal, de l'intégration, de l'automation, mais également, surtout, de la partie multicloud, sans oublier, bien sûr, dans cette notion d'hybridation, que la partie on-premise reste un cœur essentiel également pour le déploiement de ces différentes applications. Bien sûr, on n'oublie pas le dernier élément, qui est toute la partie sécurité, qui aujourd'hui est un des points clés. Pascal, dans ce contexte hybrid cloud, IBM a également mis en place une solution qui s'appelle IBM Satellite. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr, Patrice. Donc, c'est IBM Cloud Satellite. Donc, c'est effectivement très, très intéressant. C'est un nouveau service qu'on met à disposition de nos partenaires, qui permet, en fait, d'accéder à des services du cloud public IBM depuis n'importe où, c'est-à-dire depuis un centre de données, depuis aussi ce qu'on appelle l'edge, la périphérie. C'est particulièrement utile lorsque vous avez des données que vous ne pouvez pas bouger dans le cloud, pour un certain nombre de raisons. Donc, ça peut être pour des raisons réglementaires liées à des pays. Ça peut être aussi pour des raisons de performance, de latence de données. Dans ce cas-là, vous créez un site satellite et ce site satellite peut accéder, via Cloud Satellite, à des services du cloud public IBM. Donc, c'est vraiment un service novateur qu'on a mis à disposition de nos clients et de nos partenaires. Puis après, aussi un autre domaine sur lequel on investit beaucoup auprès de nos partenaires, c'est tout l'écosystème Power E, ce qu'on appelait avant l'AS400. On parle souvent, effectivement, des entreprises qui sont born on the cloud, cloud native, mais il y a aussi tout un écosystème, particulièrement en France, qui est extrêmement actif dans le domaine du Power E. Et ces partenaires-là, qui ont développé des logiciels depuis parfois 25-30 ans, c'est important aussi de les accompagner dans la modernisation et dans l'usage des nouvelles technologies. Et pour cela, on les accompagne, bien sûr, sur des refontes applicatives avec des technologies, comme tu as pu citer juste à l'instant, Patrice, de conténérisation, de microservices, où on retravaille les interfaces utilisateurs, mais aussi, on peut leur proposer une approche cloud hybride pour, justement, optimiser les coûts. On a des services Power E qui sont disponibles dans le cloud IBM, et donc, que ce soit pour des besoins de débordement, pour des besoins de plans de secours, voire même, pourquoi pas, pour de la production ou du développement et du test, eh bien, on peut mettre en place des approches au niveau infrastructure sur du cloud hybride entre du on-prem et du cloud IBM. Voilà, c'est vraiment, ce sont des exemples concrets et on a beaucoup de partenaires qu'on accompagne dans ces domaines. Oui, beaucoup, beaucoup de solutions, je dirais, aujourd'hui, au niveau de toute cette partie accompagnement, au niveau de la partie technologique. Maintenant, comment on peut accompagner, je dirais, les clients et les partenaires, justement, dans leur développement, je dirais, de leur business et de leur chiffre d'affaires, indirectement ? Oui, alors ça, c'est un point aussi crucial. Là, jusqu'à présent, on a vu surtout des domaines technologiques, ce qu'IBM peut apporter en termes de solutions à ses partenaires développeurs de solutions, mais notre proposition de valeur, elle n'est pas uniquement technologique, elle est vraiment aussi d'accompagner nos partenaires d'un point de vue business pour qu'ils puissent développer leur chiffre d'affaires. Donc, ça se passe par un certain nombre d'activités, de marketing et de communication, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Donc, avec certains partenaires, on a réalisé des communiqués de presse conjoints. Bien sûr, la possibilité pour nos partenaires de pouvoir témoigner lors de webinars ou lors de différents événements, parce que maintenant, on reprend de plus en plus des événements physiques et on en est heureux. On a fait des vidéos sur YouTube aussi avec certains partenaires développeurs de solutions. On a réalisé des blogs. On utilise bien sûr les réseaux sociaux pour faire du marketing viral. Et puis, le dernier point, qui est un point qui n'est pas nécessairement très connu, mais vraiment, je profite de cette tribune pour le promouvoir, c'est la capacité d'IBM de mettre à disposition de ses partenaires des budgets de co-marketing pour réaliser des actions de développement de business, de génération de leads. Et donc, lorsqu'un partenaire a besoin de faire appel à une agence de télémarketing pour justement détecter des nouveaux leads, ou lorsqu'il organise lui-même des événements professionnels, eh bien, il faut savoir qu'il peut demander à IBM de mettre à sa disposition des budgets de marketing pour l'accompagner. Voilà, c'est donc vraiment ce type de collaboration qui ne s'est pas uniquement du partenariat technologique, mais aussi des vrais partenariats d'accompagnement business qu'on met à disposition de nos partenaires. Après, on a un certain nombre, je dirais, d'aides également sur le développement, je dirais, des ventes par rapport à des métiers particuliers. Oui, alors c'est aussi une autre façon de développer le business de nos partenaires. On a développé des clouds verticaux. Donc, celui qui est le plus avancé, c'est celui pour les services financiers, le Cloud for Financial Services. Donc, il y a un cloud qu'on a annoncé maintenant il y a quelques temps. On a co-créé d'ailleurs avec un client du secteur bancaire qui est Bank of America. Et depuis, il y a des grandes banques comme BNPP, comme la Caixa plus récemment en Espagne, et puis des banques asiatiques qui ont rejoint ce cloud métier, donc vraiment pour les entreprises et services financiers, qui est un cloud mondial. Et ce qui est intéressant aussi sur ce cloud, c'est qu'on a tout un écosystème de partenaires, éditeurs, donc des ISV, des fintechs, qui l'ont rejoint. On en a une centaine aujourd'hui à travers le monde. Donc, pour ces développeurs de solutions, c'est vraiment leur donner la possibilité d'accéder à un marché mondial, donc des débouchés internationaux, d'avoir plus de visibilité. Et puis aussi, un sujet qui est loin d'être négligeable, c'est qu'on met à leur disposition un certain nombre d'outils industriels pour les aider dans la certification de leur logiciel. Et on sait que dans le domaine des services financiers, il y a des réglementations qui sont extrêmement strictes, selon les pays. Là, on va leur permettre de réduire tout le cycle de validation, de mise en conformité de leurs solutions sur le marché. Donc, c'est aussi, je dirais, un atout supplémentaire pour attirer notre écosystème de partenaires sur le cloud. Ça, c'est un exemple bien précis, mais aussi, côté Arrow et côté IBM, Patrice, il y a d'autres sujets qui peuvent intéresser, je pense. Complètement, c'est vrai que tu parlais de visibilité. Alors, déjà, un premier axe qui est extrêmement important, à partir du moment où un partenaire a créé sa solution et la déployer, typiquement, l'objectif, c'est de la rendre visible. Et là, IBM met à disposition ce qu'on appelle un IBM Global Solution Directory, qui permet vraiment, je dirais, de proposer la valeur, justement, du partenaire et de sa solution directement dans un catalogue proposé par IBM et justement mettre en avant, je dirais, la solution par elle-même. Ensuite, deuxième élément, c'est la capacité, aujourd'hui, des partenaires à utiliser un catalogue IBM au niveau du cloud IBM qui est extrêmement riche. D'accord ? Donc là, il y a énormément de solutions qui sont aujourd'hui proposées à l'ensemble des partenaires qui leur permettra d'intégrer tout ce qu'on a, un petit peu, je dirais, présenté précédemment, que ce soit de l'intelligence artificielle, que ce soit du Power E, que ce soit tout un tas d'éléments qui permettront, justement, d'améliorer et de donner encore plus de capacité, je dirais, pour les partenaires au niveau du développement de leur application. Et puis, bien sûr, Arosphere, qui est vraiment la solution côté Aros, qui permet à nos partenaires de pouvoir embarquer, alors pas uniquement, justement, des solutions IBM, mais multiéditeurs qui leur permettra d'avoir, je dirais, une vision très rapide et d'intégration extrêmement simple pour les aider dans la transformation, justement, de leur business et de pouvoir, justement, intégrer un certain nombre de solutions extrêmement rapidement. D'accord ? Pascal, maintenant, par rapport à tout ce qu'on a vu, innovation, développement au niveau du marché, le time to market, etc., est-ce qu'il y a un contrat qui est dédié aujourd'hui pour pouvoir permettre à des partenaires d'embarquer simplement des solutions IBM dans leur business ? Oui, Patrice, il y a un contrat, c'est la bonne nouvelle, et ça ne date pas d'hier, d'ailleurs. Donc, on a effectivement mis en place un contrat spécifique pour les développeurs de solutions qui s'appelle l'ESA, Embedded Solution Agreement, et qui est vraiment le contrat dédié pour ces sociétés-là pour leur permettre d'embarquer des technologies IBM dans leurs propres produits. Et quand on dit technologies IBM, ça peut être des logiciels, ça peut être du matériel, ça peut être aussi des services cloud. Donc, c'est vraiment extrêmement vaste. Et la grande spécificité de ce contrat ESA, c'est vraiment sa flexibilité. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir, par exemple, dans le domaine des logiciels, d'avoir une tarification qui serait sur des métriques techniques, eh bien là, on est capable de définir avec les développeurs de solutions une tarification qui est beaucoup plus adaptée à leur business model, donc qui va s'appuyer, par exemple, sur des métriques métiers, des métriques vraiment business. Donc, ça, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de ce contrat ESA, qui est effectivement, comme je disais, en place déjà depuis plusieurs années auprès de nos partenaires, qui est très utilisé et qui est véritablement plébiscité, que ce soit en France ou de par le monde. Parfait. Au-delà de ce contrat, qui est extrêmement simple d'ailleurs à mettre en œuvre avec les partenaires, quel autre type d'accompagnement aujourd'hui propose IBM pour justement le développement de ce business ? Alors, on a un accompagnement des développeurs de solutions aussi sous forme de ce qu'on appelle le Cloud Engagement Fund. Donc, c'est un fonds qui a été créé par IBM, qui est à hauteur de 100 millions de dollars. Donc, c'est vraiment un fonds conséquent. Et l'objectif de ce fonds, c'est vraiment d'accélérer la consommation de toutes les solutions hybride cloud et intelligence artificielle d'IBM, donc auprès des développeurs de solutions. Alors, ce fonds, il se concrétise sous deux formes possibles. Une première, qui est la mise à disposition de ressources techniques pour vraiment accompagner les développeurs de solutions dans la prise en main des technologies IBM. Et puis, une autre forme, c'est aussi sous forme de crédit cloud, tout simplement, là aussi, pour améliorer, j'irais, d'un point de vue financier, aussi, l'équation économique. Donc, c'est un fonds qui est disponible depuis quelques mois. Et on a déjà une quinzaine de développeurs de solutions en France qui l'ont adopté. Donc, ça, c'est vraiment aussi un programme d'accompagnement particulièrement pertinent pour le métier, pour les entreprises qui travaillent dans le monde de la technologie, du numérique, que ce soit les éditeurs de logiciels et autres développeurs de solutions. Et l'autre type d'accompagnement, c'est un accompagnement technique. C'est vraiment une demande qu'on a eu de beaucoup de partenaires, de les accompagner beaucoup plus sur le plan technique. Donc, on a renforcé de façon conséquente notre entité écosystème sur le plan technique. Et pour les développeurs de solutions, tout ce qu'on appelle les builders, vraiment ceux qui construisent des solutions, on a créé une entité, une équipe vraiment dédiée qui s'appelle l'Hybrid Cloud Build Team. C'est un nom un peu barbare, mais à l'intérieur, il y a vraiment des experts dans différentes technologies qui sont là pour accompagner et vraiment permettre une prise en main rapide des technologies IBM. Et cela en utilisant aussi vraiment des méthodes de co-création, des méthodes agiles, enfin voilà, toutes les méthodes qui sont utilisées dans cet univers technologique. Évidemment, nos équipes, nos experts les maîtrisent en plus de maîtriser les outils IBM. Ça, c'est côté IBM et côté ARO, Patrice, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Déjà, en fait, l'idée, c'est déjà d'accompagner les partenaires à utiliser tout ce que tu as dit précédemment, c'est-à-dire le Cloud Engagement Fund et l'Hybrid Cloud Build Team. On aide aujourd'hui les partenaires vraiment à monter en compétence et à utiliser, je dirais, tous ces programmes aujourd'hui. On dispose également d'une équipe d'experts, d'experts au niveau commercial, mais également au niveau technique. On a également un data center aujourd'hui qui nous permet d'aider les partenaires à faire un certain nombre de POC et de pouvoir jouer également avec les solutions. Et puis, j'en ai parlé juste sur le slide précédent qui est vraiment la partie ARO-Sphere, qui vous permet vraiment aujourd'hui d'engager un partenaire et de l'aider justement à intégrer un certain nombre de solutions de manière extrêmement simple. Pascal, je crois qu'on a aussi aujourd'hui beaucoup de références justement dans ce contexte-là, que ce soit au travers, bien sûr, de l'innovation, de l'hybridation, mais également l'accompagnement de nos partenaires sur l'intégration de différentes solutions. Oui, tout à fait. On dispose d'un très grand nombre de références, que ce soit en France ou à l'international. Alors là, on en a mis sur ce slide un certain nombre. Donc, si vous êtes partenaire d'IBM et que vous ne voyez pas votre logo sur ce slide, on vous prie vraiment de nous en excuser. Mais bon, on n'avait pas la place nécessairement pour mettre vraiment les très, très nombreuses références qu'on peut avoir dans le domaine technologique avec nos partenaires développeurs de solutions. Patrice, tu peux peut-être nous présenter un cas précis de développeurs français ? Oui, complètement. Donc, c'est vrai que j'ai pris l'exemple. Alors là, vous voyez, côté France, comme l'a dit Pascal, on a vraiment ciblé quelques partenaires. Et là, on a fait en fait un focus sur un partenaire qui est la société Geosoft, qui est basé en Aquitaine et qui est spécialisé dans le domaine hospitalier. D'accord ? Et plus exactement sur tout ce qui concerne l'optimisation un peu du parcours patient au niveau de l'hôpital. Alors, au niveau hospitalier, mais pas au sens médical du terme. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment l'optimisation aujourd'hui de la prise en charge des différents patients par les différents services de Brancardier. D'accord ? Ce qui permet en fait à Geosoft, ils ont développé une application qui va tout simplement permettre de gérer en temps réel grâce à une solution. Alors, je cite le nom, vous l'avez en bas à gauche, qui s'appelle E-Logs E-Plex, qui va permettre en fait d'optimiser le temps de travail des Brancardiers et surtout d'assurer une bien meilleure prise en charge des patients à leur arrivée tout au long du parcours, mais également, je dirais, à la sortie. Et cette solution a vraiment permis de réduire le temps, entre guillemets, de travail justement de ces Brancardiers et surtout d'optimiser et de rendre, je dirais, le parcours patient beaucoup plus fluide. Et ça, c'est extrêmement important. Alors aujourd'hui, typiquement en France, il y a déjà de nombreux hôpitaux. Alors, je vous donne un exemple. L'hôpital de Dijon, par exemple, aujourd'hui utilise cette solution-là, mais il y en a d'autres. Et c'est typiquement, aujourd'hui, c'est révélateur, typiquement, d'une application qui était, voilà, donc, société française, mais avec une véritable ouverture vers l'international. D'ailleurs, le site, vous voyez, est en anglais. Pourquoi ? Parce que, je dirais, de nombreux hôpitaux aujourd'hui sont vraiment demandeurs de toute cette optimisation et justement d'apporter de l'innovation, d'accord, par rapport à ces éléments-là. Pascal, je crois que toi, tu as aussi un autre exemple à nous proposer. Oui, tout à fait. Donc là, on va traverser la France, on va quitter l'Aquitaine, on va se retrouver en Alsace, à Mulhouse, donc chez un éditeur d'ERP qui s'appelle Eureka Solutions, donc un partenaire historique d'IBM qui a un logiciel tournant sur plateforme PowerE, donc ex AS400. Et on a donc travaillé avec eux pour intégrer de l'intelligence artificielle dans leur logiciel. Alors, ça peut paraître un petit peu complexe, mais en réalité, on a travaillé sur une problématique qui était plutôt simple. Ils avaient la volonté d'améliorer la productivité des utilisateurs de leur ERP. Et donc, pour ce faire, ça les a conduits à avoir vraiment un travail de co-création avec nous pour développer un assistant digital au niveau de leur logiciel ERP pour accompagner les utilisateurs dans leur prise en main de l'outil. Et c'est particulièrement utile lorsqu'on sait qu'il y a vraiment des turnovers importants dans les entreprises et qu'il y a besoin à chaque fois de former le personnel, les utilisateurs. Avec un assistant digital, on a amélioré vraiment cette prise en main et l'usage de l'ERP est évidemment beaucoup plus facilité à travers cet outil. Alors, en termes de technologie, c'est une technologie IBM Watson Assistant qui a été incorporée dans l'ERP de RECA Solutions et on a signé un contrat de type ESA, donc vraiment typique des contrats où on embarque les technologies IBM dans les logiciels de nos partenaires. Voilà un exemple que j'aime faire en plus. Parce que ça montre comment on arrive à partir d'un logiciel qui a été créé il y a une trentaine d'années à bien insuffler vraiment de l'innovation encore aujourd'hui. Et il faut vraiment penser aussi à tout ce patrimoine applicatif qui existe, toute cette intelligence qui a été intégrée dans les logiciels depuis des dizaines d'années chez beaucoup de nos partenaires. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui de nos très nombreuses références, bien sûr au niveau mondial, mais également très nombreuses références côté France au niveau de toute cette phase d'intégration. Pascal, en résumé, qu'est-ce que tu peux nous dire ? En résumé, la proposition de valeur d'Aro et d'IBM pour les éditeurs de logiciels et les développeurs de solutions de façon générale, elle s'appuie vraiment sur cinq piliers. On l'a vu, le premier, c'est l'innovation, c'est comment incorporer de l'innovation technologique dans vos propres solutions. Le deuxième grand axe, le deuxième grand pilier, c'est tout le travail sur l'amélioration du time to market pour être capable d'avoir une offre de votre côté disponible sur le marché plus rapidement. et c'est souvent les clients qui poussent aussi à avoir des nouvelles fonctionnalités, la concurrence qui est aussi féroce, donc c'est vraiment tout un accompagnement côté IBM pour vous permettre d'aller plus vite et avec des coûts optimisés. Le troisième grand pilier, on l'a vu, c'est tout l'accompagnement business, c'est comment on vous aide à développer votre chiffre d'affaires. Et puis, autour de ces trois piliers, de façon plus transversale, il y a deux socles qui sont importants, il y a le véhicule contractuel, on l'a vu, le contrat ESA, Embedded Solution Agreement, et puis c'est tout l'accompagnement technologique, l'expertise, ces équipes d'experts dédiées aux développeurs de solutions qu'on peut mettre à disposition avec aussi des fonds associés pour vous permettre d'accélérer les projets, de les sécuriser aussi, parce que qui dit nouvelle technologie dit risque, et à travers le recours à des experts de chez nous, vous pouvez minimiser ces risques et puis évidemment accélérer, accélérer pour pouvoir être plus rapidement sur le marché avec des nouvelles solutions innovantes. Voilà en quelques mots la proposition de valeur d'IBM. Côté Arrow, Patrice ? Je dirais côté Arrow, on rejoint un petit peu tout ce que tu as cité avec bien sûr le premier sujet qui est la partie innovation. Aujourd'hui, Arrow est vraiment là pour accompagner les partenaires justement dans le développement de leur business en intégrant toute cette partie innovation. On a une équipe aujourd'hui également Arrow Education qui est vraiment là pour aider les partenaires à se former et à monter en compétences. On a une équipe également qui les aide aujourd'hui dans toutes les phases de certification et justement de monter en compétences au travers de ces certifications-là. Bien sûr, la partie profitabilité, donc là, on a tout un tas, je dirais, d'incentives, d'accompagnement. Tu parlais tout à l'heure des différents fondings, etc. Donc, on est là pour fluidifier justement cette mise en œuvre. Toute la partie offre IBM de manière globale, mais pas qu'IBM puisqu'on a vu acquisition Red Hat, donc très important aujourd'hui de parler hardware de parler software côté IBM, mais également de toute la partie Red Hat. Donc là, aujourd'hui, c'est un seul, une seule MMBU typiquement côté Arrow et ça, c'est très, très important. Bien sûr, la partie sécurité où là, on va vraiment également vous aider. Alors, on a beaucoup parlé d'Arrowsphere, on a parlé de tous ces éléments-là, mais également tout l'accompagnement qu'on peut apporter aujourd'hui au niveau service. On arrive au bout de cette présentation. Donc déjà, on vous remercie. Déjà, c'est la première chose. Je vous mets à l'écran les différents contacts que vous pourrez appeler tout simplement pour qu'on puisse échanger avec vous. Donc voilà, il y a plein, plein de personnes aujourd'hui qui sont à votre disposition côté Arrow et Pascal, côté IBM pour pouvoir échanger sur tous les sujets que l'on a mis en avant lors de cette présentation. et là, maintenant, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de passer sur la session un petit peu de questions-réponses. Voilà, pour ceux qui auraient un certain nombre de questions particulières. Alors, ce que je vais faire, je vais juste rebasculer de mon côté sur les différentes questions. Alors, j'en ai une, j'en ai une Pascal, tiens, pendant que moi, je fais la transition de mon côté là que j'ai récupéré tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le portfolio IBM est disponible pour les, je dirais, pour les éditeurs et pour, je dirais, les différents partenaires, que ce soit en mode SaaS ou on-premise ? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, oui, oui, bien sûr. Donc, quasiment tout le portefeuille logiciel IBM est pertinent pour les développeurs de solutions. Il est disponible effectivement dans le cloud. Ça, c'est vraiment la base. C'est disponible dans le cloud mais aussi disponible on-prem. C'est vraiment tout l'atout aussi d'avoir un portefeuille logiciel qui a été totalement revu pour fonctionner sous environnement Red Hat OpenShift. Donc, on est vraiment dans cette logique de conteneur qui permet de porter facilement ces logiciels dans tous les clouds publics et aussi on-prem. Donc, oui, bien sûr, tout est disponible pour les développeurs de solutions. D'accord. J'ai une autre question. Est-ce que la mise en place d'un contrat ESA est quelque chose de simple à mettre en œuvre ? Oui, 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 absolument. C'est simple et surtout, de toute façon, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Les équipes ARO, les équipes IBM sont là aussi pour aider dans la mise en place de ce type de contrat. Ce que l'on voit quand même d'expérience, c'est que la première chose, bien sûr, il faut se mettre d'accord sur le type de briques technologiques que vous voulez incorporer dans vos solutions. Et une fois que le choix est fait, ensuite, ça va être un travail ensemble pour définir les métriques les plus adaptées pour la tarification. Donc ça, c'est un travail conjoint que l'on fait où on va regarder vraiment avec vous votre business model, ce qui vous semble le plus pertinent en termes de principes de tarification. Et puis ensuite, l'aspect administratif, ne vous inquiétez pas, avec les équipes ARO et IBM, on aide pour simplifier le plus possible, bien sûr, la mise en place de ce type de contrat. Et on a cette expérience en France, bien entendu. Complètement. Et puis c'est vrai que côté ARO, on a les équipes aujourd'hui qui, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est un contrat qui est déjà, je dirais, éprouvé depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on maîtrise très, très bien ces sujets-là pour accompagner également les partenaires. Et c'est vrai que ça fait vraiment aujourd'hui sens d'avoir un contrat aussi simple à mettre en œuvre justement pour être capable d'embarquer les différentes solutions. Autre question, en France, est-ce que l'on a déjà des éditeurs qui ont profité du programme Engagement Fund ? Je crois que tu en as parlé déjà un petit peu. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a une quinzaine déjà en France qui ont profité de ce fonds qui est relativement récent, qui a quelques mois. Je peux citer deux exemples sans citer les noms, mais des exemples des cas d'usage, on va dire, de recours à ce fonds. Il y a un premier exemple qui me vient en tête. c'était un éditeur qui avait donc un logiciel qui était disponible on-prem et qui a souhaité évidemment avoir une version SaaS et donc on a utilisé ce fonds dans le cadre de la migration vers le cloud IBM. Voilà, ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple aussi que je pourrais citer, c'est un éditeur qui a décidé de vraiment redévelopper une partie de son logiciel à base de conteneurs autour de Red Hat OpenShift et là aussi, pareil, on l'a accompagné avec ce fonds donc avec des ressources techniques aussi pour vraiment accélérer la mise en place de ce projet et le sécuriser. D'accord. Alors, j'ai une question qui est un petit peu plus d'ordre technique. On me demande de définir un petit peu ce qu'est E-Log-Siplex. D'accord ? Parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec la société Geosoft et c'est vrai qu'en fait, l'objectif tout simplement de la solution, c'est une solution d'analyse qu'on appelle d'analyse prédictive et qui va permettre tout simplement de développer et déployer rapidement ce qu'on appelle des modèles d'optimisation. D'accord ? Donc l'idée, c'est surtout être capable d'analyser un problème et d'apporter différents modèles d'optimisation par rapport à cette problématique-là. D'accord ? Donc, c'est vraiment sur du prédictif et on est vraiment sur quelque chose aujourd'hui de très 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 innovant. Et dans la question par la suite, on me demandait aujourd'hui si on a typiquement beaucoup d'éditeurs qui intègrent cette partie c'est c'est que c'est que la réponse est oui. Aujourd'hui, il y a plus de 300 éditeurs qui l'intègrent. Alors, c'est totalement transparent puisque c'est vraiment de la marque blanche. Donc, il y a plein d'applications sur le marché aujourd'hui qui l'intègrent nativement parce que c'est vraiment un des sujets clés typiquement qu'on nous demande de plus en plus. C'est vraiment d'être capable d'optimiser soit le temps de travail soit un certain nombre de métiers particuliers qui nous permettent justement de tirer profit de cette solution-là. J'ai une dernière question parce qu'on a parlé d'Arosphere et on me demande si on peut tester simplement Arosphère. Donc, la réponse est oui. Il suffit tout simplement d'aller déjà sur le site Arosphère et vous verrez, vous pouvez tester la solution et puis surtout, vous revenez vers nous dans la liste des personnes à contacter. Vous avez vu, il y a Siegfried, il y a Sophie Daval qui sont disponibles et donc rapprochez-vous de ces différentes personnes puisqu'ils sont vraiment en charge de tout ce développement au travers de cette partie Arosphère. Bien, on arrive à la fin de cette présentation. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Merci beaucoup Pascal pour ton aide et ton accompagnement pour cette présentation-là. Merci beaucoup Patrice aussi. Merci à tous. Merci. Et surtout, nous sommes la dernière table ronde donc on a gardé le meilleur pour la fin comme on dit toujours. Donc, on vous souhaite une très très bonne après-midi, un très bon week-end pour ceux qui ont la chance. voilà, de pouvoir faire un certain nombre de choses cet après-midi et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Et bon appétit à tous. Merci d'être ici. Bon appétit, exactement. Au revoir. Au revoir.